Je voulais faire une vidéo sur les galères que j'ai rencontrées sur les interviews slash podcast. Je pense que je mettrai sur une plateforme de podcast sur Spotify quand j'aurai un peu plus d'épisodes. Pour ceux qui voudraient faire pareil, je voulais raconter un peu les galères que j'ai rencontrées pour faire ça. Parce que finalement, moi je me suis dit, allez hop, c'est facile, on va le faire, on se lance. Si j'avais su que c'était aussi compliqué finalement, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Ou en tout cas, je pense que je me serais mieux préparée. Premier problème que j'ai rencontré, c'était le son. Forcément, tout le monde dit ça, j'entendais partout que le son c'était le plus important. Même quand il y avait aussi de la vidéo, en plus de l'audio, il valait mieux que le son soit de bonne qualité. Et voir que la vidéo soit un peu moins de qualité, c'était un peu moins grave. Et c'est totalement ça. Franchement, je m'aligne avec tout ce qui a été dit. Le son, c'est vraiment hyper important parce que je l'avais trop sous-estimé au début. Alors au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des micro-cravates. Je les avais mis sur le téléphone qui enregistrait en fait le son. J'ai testé avec l'enregistreur qui est déjà de base sur le téléphone, sauf que ça n'enregistrait pas plus d'une heure. Donc c'était compliqué pour une interview. Si ça dure un peu plus d'une heure, il faut penser à le relancer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé sur des applications externes. Donc ça a fonctionné sur les tests. Mais en fait, il y a eu des problèmes. L'application, je ne sais pas pourquoi, elle s'arrêtait des fois aléatoirement. Donc ça fait que des fois, j'ai perdu du son. En fait, c'est hyper con. Donc au bout de la quatrième interview, j'ai acheté des micros. En plus des micro-cravates, les Wireless Go. Et franchement, j'avais beaucoup hésité à les acheter parce que ça vaut à peu près 300 euros. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de mettre autant d'argent dans un truc que je vais peut-être faire, je ne sais pas, même pas dix fois. Et est-ce que ça vaut vraiment l'investissement ? Est-ce que ça va être « amorti » ? Finalement, je les ai quand même achetés parce qu'il y a eu tellement des galères de son. J'ai fini par céder et les acheter. Ils étaient en promo, mais bon, ce n'était pas une promo. Ils n'étaient pas non plus à 100 euros. Et franchement, ça m'a facilité la vie. Et comme aussi, il y a deux voix, le fait d'avoir deux téléphones différents, même si c'est la même application. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait plus régler les deux voix. Et pour le wireless, comme c'est un émetteur et deux récepteurs, en fait, je ne sais pas, peut-être parce que je pense que c'est fait exprès. Mais en tout cas, c'est vachement plus simple de gérer les deux voix. En fait, on a juste à mettre deux pistes audio et c'est tout. que quand j'enregistrais le son avec mon téléphone, les deux téléphones, c'était plus chiant à éditer au niveau du son. Il y a quelque chose que je n'avais jamais fait avant. C'était, en plus de gérer trois caméras sur le montage, c'est de gérer aussi deux pistes audio. Ce n'est pas comme quand tu mets de la musique et tout, ce n'est pas pareil. Il faut que les voix soient, s'il y en a un qui parle plus fort, l'autre un peu moins fort. Et tout le traitement audio aussi, enlever le bruit, la réverbation, en fait, l'écho. Donc voilà, il faut se préparer à apprendre plein de nouvelles choses qui est traitement audio, gérer plusieurs caméras en même temps. En premier, le problème de son. Après, en deuxième, problème de caméra. En fait, on a deux réflexes qui étaient un sur l'invité et un sur moi. Le problème, c'est qu'il y a un Nikon et un Canon. Ce n'est pas du tout les mêmes modèles. Et les deux, en fait, c'est des anciens modèles. Du coup, on peut faire une vidéo que de 30 minutes. Et après, il faut relancer une nouvelle vidéo. C'était ça sur les anciens modèles. Je crois que sur les nouveaux modèles, il n'y a plus ça à vérifier. Mais en tout cas, c'était chiant. Du coup, je ne pouvais pas faire mes interviews toute seule. C'est mon chéri qui relançait les caméras. Et il y a eu un souci sur l'interview de Francisco, qui est l'illustrateur mode, beauté et lifestyle. J'étais trop dégoûtée parce que son parcours, son interview était hyper intéressante. Mais du coup, je n'ai pas pu mettre les trois caméras. Il y avait juste le plan large. Parce qu'en fait, no, mon chéri s'est dit « Bon, je vais mettre les mêmes réglages sur la Nikon et sur le Canon. » Sauf que, en fait, ce n'est pas du tout la même caméra. Donc, les réglages, même si on met les mêmes réglages, ça ne donnera pas du tout le même rendu. Chose qu'on ne savait pas. On n'est pas du tout des pros, ni des photographes, ni des vidéastes. La caméra qui était sur Francesco était vraiment horrible. C'était tout jaune. Il y avait des gros grains, ce qu'on appelle du bruit. Apparemment, il y a des plugins qu'on peut acheter. Je crois qu'il y a le moins cher, entre guillemets, c'est 80 euros. C'est un plugin qu'on peut acheter et qui, apparemment, enlève le bruit. Donc, peut-être que ça vaut le coup pour les gens qui sont professionnels et tout. Mais moi, je me suis dit que j'ai déjà dépensé tellement d'argent dans ces interviews qui me rapportent zéro euro, qui me font perdre plus d'argent qu'autre chose. Alors, je n'ai pas envie de racheter ça. En plus, je ne sais même pas si ça fonctionne vraiment. Donc, si vous y connaissez, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voir si ça vaut vraiment le coup. Problème de son, après problème de caméra. Et troisième problème à rencontrer, c'était avec le logiciel de montage. J'ai l'habitude de faire un peu de montage et tout. Mais je n'avais jamais fait les caméras multiples. Le montage avec les caméras multiples, c'est-à-dire avec les trois caméras. Et en fait, il y a eu un souci parce que quand j'ai mis les caméras multiples et qu'au bout d'une heure de montage d'interview, quand il y avait trop de cuts, le son disparaissait. J'avais travaillé une heure pour rien, pour tout perdre. Et en fait, c'était juste quelque chose de technique. Il fallait délier, pour ceux qui connaissent un peu, délier la vidéo du son avant d'activer les caméras multiples. Et ça réglait le problème. Même si on essaye d'anticiper le plus de problèmes possibles avant de commencer à faire des interviews podcast, il y aura toujours des problèmes qui apparaîtront et qui font perdre énormément de temps. Peut-être que si vous écoutez cette vidéo et que vous voulez faire ça, peut-être que ça va vous faire gagner un peu de temps. En tout cas, les interviews, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que je ne savais pas comment faire. Et bon, je me suis lancée. Je ne savais pas que ça allait être aussi difficile parce que aussi, ça a été beaucoup d'argent dépensé parce que j'ai dû racheter un ordi. Le mien était trop vieux. Il ne pouvait pas supporter les logiciels de montage. Racheter aussi un téléphone, pareil, le mien était trop vieux. Et je voulais utiliser mon téléphone comme plan large donc être sûr d'un minimum de qualité d'image et tout. Plus les micros, plus les micro-cravates, etc. Déjà, que vous ne faites pas déjà de l'audiovisuel, on va dire, et que vous n'avez pas tout le matos, c'est aussi beaucoup d'argent. Donc, bon, moi, je me suis lancée. Je ne pensais pas que ça allait coûter si cher. Heureusement que j'avais de l'argent de côté. Mais en tout cas, oui, si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, franchement, en premier, les micros et vous filmez avec votre téléphone. Je pense qu'il y a des micros qui sont un peu moins chers que les Wireless Go. J'ai vu sur Amazon, je crois qu'il y en a quelques-uns, il faudrait se renseigner. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que les interviews, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps mais que je ne savais pas comment faire. Donc, je me suis quand même un peu lancée, un peu n'importe comment comme ça. Mais je ne regarde pas du tout. Ça m'a appris plein de trucs. Donc, même en n'étant plus en études, on apprend plein de choses nouvelles. Donc, ça a été hyper intéressant. Et même si je n'aime pas trop faire du montage, j'avoue, c'est tellement intéressant d'écouter le parcours de personnes qui se sont battues pour leur carrière, pour vivre de leur passion, d'un métier artistique. C'est tellement inspirant que je ne regrette pas du tout. Je vais continuer, je pense. Peut-être que j'en ferai un peu moins. J'alternerai des vidéos courtes. Et quand il y a vraiment un artiste qui est OK, qui vraiment, son parcours est hyper intéressant, je ferai une interview de temps en temps. Mais voilà, je ne ferai pas que ça parce que franchement, c'est trop de boulot. Pour ceux qui font un peu de montage et tout, je vous laisse imaginer le temps que ça prend avec les trois caméras, les deux micros, le traitement de son, le traitement d'images. Après aussi, tout cuter les moments de blanc, les moments qui ne sont pas utiles. où en fait, on discute, mais on discute de trucs que la personne aussi ne veut pas forcément montrer en caméra ou qui n'est pas intéressant. Enfin voilà, du small talk, on va dire. Je voulais vraiment faire ça pour le fun. Et franchement, je pense que c'est compliqué aussi, les longs formats, à part les gros youtubeurs qui sont connus. Peut-être que ça intéresse... Enfin, c'est plus dur. Je vois bien, même moi, en regardant plein de reels et tout, on a du mal à se concentrer longtemps. Il y a moins d'engagement de vues sur les plus longues vidéos. Je le vois aussi sur des chaînes où j'écoute des interviews d'artistes. Ce n'est pas des trucs... En plus, c'est un truc vachement niche qui n'intéresse pas tout le monde. Je ne fais pas ça pour les vues non plus. Même si j'aimerais bien qu'il y ait plus de vues parce que franchement, vous ratez quelque chose. C'est hyper inspirant. Et ouais, en fait, je crée le contenu que j'aimerais voir sur YouTube, que je regarde aussi, que je consomme déjà sur YouTube, sur Spotify, en podcast, des interviews d'artistes. Parce que oui, c'est un milieu qui est très difficile, l'art. Ce n'est pas un cliché. Il y en a qui gagnent vraiment très très bien leur vie. Mais c'est vraiment beaucoup de travail. Et oui, je pense que pour les personnes qui veulent se lancer dans une carrière artistique, en tout cas, les débuts, tout le parcours, avant de vraiment se faire connaître, avoir une notoriété, bien s'installer, c'est vraiment compliqué au niveau financier. En tout cas, ce que j'ai l'impression d'avoir comme retour. Et que même une fois qu'on a notre carrière installée, c'est toujours du freelance, de l'entrepreneuriat. Donc des fois, il y a des années qui sont un peu moins bonnes que d'autres. Pour tous ceux qui voudraient se lancer dans une carrière artistique, il faut s'accrocher. Avant de se lancer, soit avoir un boulot à temps partiel à côté, soit avoir de l'argent de côté. Donc voilà, je pense que c'est ça que je retiens. Et c'est qu'énormément persévérer, que ça prend énormément du temps de réussir à vivre de sa carrière artistique. J'ai l'impression aussi que quand on se lance dans un projet qu'on a beaucoup rêvé, fantasmé, on retombe un peu toujours sur la dure réalité. On rencontre plein de problèmes. C'est plus difficile que ce qu'on avait imaginé. Donc c'est un peu la leçon que les interviews m'ont donnée. C'est hyper bien de rêver, de s'imaginer. Mais à un moment, il faut se lancer, il faut agir. Et forcément, ce sera toujours plus difficile que ce qu'on a imaginé. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ne pas avoir de regrets. C'est tout pour moi. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501